Bonjour chers élèves, le cours d'aujourd'hui c'est la mécanique des fluides. Ce cours est destiné aux élèves de la deuxième année bac sans ces technologies mécaniques. L'unité c'est la conception et la fonction c'est alimenté en énergie hydraulique. Le produit support qu'on va voir aujourd'hui c'est un chariot élévateur à trois roues. Les compétences à développer, à la fin de cette séance vous serez en mesure d'identifier les éléments d'une installation hydraulique et vous allez aussi en mesure de justifier le choix d'une pompe hydraulique. Le sommaire, la présentation du système, on va présenter le système, puis le fonctionnement, rappel hydrostatique, cinématique des fluides, dynamique des fluides, parfait. Voilà, on commence donc la présentation. L'évolution du transport de la marchandise fait croître chaque année le besoin en chariot de manutention comme vous voyez sur l'image. Donc vous avez une charge ici qu'on doit soulever grâce à un chariot. Pour mettre en situation le problème, une société spécialisée en matériel d'entreprise, destinée principalement au chargement-déchargement de palettes, souhaite faire évoluer le produit pour développer un chariot élévateur trois roues, comme vous voyez sur la figure, ayant sensiblement la même conception que le chariot actuel qui ne peut soulever, déplacer et déposer qu'une charge maximale de 1250 kg d'une position initiale à une position finale. Voilà le chariot. Le fonctionnement, donc avant de commencer, il faut voir, avant toute étude d'amélioration des performances, il est utile de comprendre d'abord le fonctionnement du nouveau chariot élévateur à trois roues et celui de ses différents organes, en particulier le mécanisme de soulevement de la charge. Le cycle de référencement pour le chargement et le chargement des charges est composé de trois étapes. Alors la première étape, soulever la charge, déplacer la charge, puis déposer la charge. La description du chariot élévateur trois roues. Notre chariot élévateur support de cette étude est actionné par trois moteurs. Un moteur de direction avec une puissance de 850 watts. Un moteur de traction entraîne la roue arrière motrice pour déplacer le chariot élévateur trois roues grâce au mécanisme de traction. Puis un moteur de levée. Voilà, comme vous voyez sur l'image de notre chariot élévateur, vous avez ici la rail de guidage de charge. Les fourches, alors les fourches, ils permettent de soulever la charge. Et voilà le poste de conducteur, le poste où ils assisent le conducteur pour permettre du soulevement des charges. Là, on va s'intéresser à la chaîne fonctionnelle de levage. Dans l'étude qui suit, on va s'intéresser seulement à la chaîne fonctionnelle de levage. De quoi il est constitué cette chaîne ? De la fonction alimenter, distribuer, convertir, transmettre, comme vous connaissez tous. Mais entre les différentes fonctions génériques, nous avons un flux d'énergie hydraulique qui passe. Bon, énergie hydraulique entre alimenter et distribuer. Énergie hydraulique aussi entre distribuer et convertir. Mais à partir de la fonction convertir, c'est un autre flux d'énergie mécanique entre la fonction convertir, transmettre et transmettre. Bon, pour la fonction alimenter, nous avons le groupe hydraulique que vous voyez sur l'image ici. Alors, vous avez toute l'installation hydraulique ici, qu'on va bien sûr par la suite, qu'on va voir par la suite. Vous avez la fonction distribuer réalisée par un distributeur hydraulique et la fonction convertir est réalisée par un vérin hydraulique central, un vérin à double effet. Pour le détail de l'installation hydraulique, comme vous voyez ici, le moteur de levée, celui-là, voilà, le moteur de levée, ça c'est la pompe. Qu'est-ce qu'il fait ? Il actionne une pompe hydraulique qui alimente à son tour le circuit, le circuit, tout ça, le circuit hydraulique. En pression suffisante, bien sûr, pour faire arriver le fluide au vérin hydraulique central pour déplacer la charge, comme vous voyez sur ici, grâce à une rail de guidage. Voilà, ça c'est le schéma partiel de l'installation hydraulique pour soulever et déposer une charge. Le choix de la pompe hydraulique qui va alimenter le circuit hydraulique en pression suffisante pour soulever et déposer cette charge. Le schéma partiel de l'installation hydraulique montre que c'est la pompe hydraulique, celle-là, qui alimente le vérin hydraulique central pour soulever ou déposer une charge maximale. Il s'y met à une force F égale à 30 000 newtons, le poids de la palette plus les accessoires mobiles compris. Notre objectif dans cette étude, c'est quoi ? C'est choisir le calibre de la pompe hydraulique. Ça veut dire une pompe qui est convenable, qui va assurer l'alimentation de ce vérin. Pour cela, nous exploitons les hypothèses et les données suivantes. Voilà les hypothèses et les données. Le fluide utilisé dans cette installation, elle est supposée incompressible. de masse volumique ρ égale 900 kg par mètre cube et de viscosité cinématique nu égale 0,25 10 à puissance moins 4 mètre carré par seconde. Le fluide se déplace à la même vitesse dans la conduite d'aspiration du point 0 vers le point 1 et dans la conduite de refoulement du point 2 au point 3. Les pertes de charges qu'on va voir bien sûr à la fin, les pertes de charges dans la conduite de refoulement entre le point 2 et 3 sont estimées à un moins 50 joules par kg. Le travail fourni par la pompe hydraulique est estimé à un travail égal à 15,24 10 à puissance 3 joules par kg. La différence du niveau entre les points 2 et 3 est négligée. Donc Z2 est égal à Z3. Bon, avant de continuer dans cette étude, des notions de la mécanique du fluide sont nécessaires pour bien démarrer. C'est quoi ? On va parler un petit peu de la mécanique du fluide. La mécanique du fluide c'est une science. C'est la science des lois de l'écoulement du fluide. Elle est la base du dimensionnement des conduites de fluide et des mécanismes de transfert de fluide. C'est une branche de la physique qui étudie les écoulements du fluide, c'est-à-dire les liquides, les gaz, lorsque sont-ci subissent des forces ou des contraintes. Elle comprend deux grandes branches. La statique des fluides, ou bien ce qu'on appelle aussi l'hidrostatique, qui étudie des fluides au repos, et l'étude de la pression. La dynamique des fluides qui étudie les fluides en mouvement. Des caractéristiques des fluides. Alors, les fluides peuvent être classés en fluides parfaits, ça veut dire qu'on néglige les frottements. Les fluides réels, avec des frottements. Les fluides incompressibles. Les liquides en général sont des fluides incompressibles. Et des fluides compressibles, comme le gaz. Les fluides sont caractérisés par les propriétés suivantes. La masse volumique, le poids volumique, la densité et la viscosité. Ces propriétés seront utilisées ultérieurement. On va commencer par un petit rappel. Comme ça, les différentes notions seront acquises. La pression exercée par une force agissant perpendiculairement sur une surface. Et comme vous voyez, P est égal à F sur S. La force en newton, la surface en mètre carré et la pression en newton par mètre carré. Voilà, donc, pour les unités. Pour les unités, l'unité légale du système international de pression, on peut travailler avec le pascal, qui est égal à 1 newton par mètre carré. Le bar, c'est 17 puissance 5 pascal. Et l'atmosphère, c'est 10 101 325 pascal. C'est la pression atmosphérique normale. On va commencer aussi par le principe fondamental de l'hydrostatique. Dans un fluide, comme vous voyez sur l'image, sur la figure, dans un fluide, la pression est la même en tous points situés sur un plan horizontal, comme vous voyez ici. Donc, le point A et le point A prime, ils ont la même pression hydrostatique. On parle d'un plan isobar. De même, la pression est identique dans toutes les directions. Donc, la pression PA égale PA prime. La pression absolue en A est égale à la somme de la pression effective, de la pression subie par le point B de la surface libre. La pression atmosphérique, c'est la pression atmosphérique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la pression en A, en ce point A, égale à la pression en ce point B, à laquelle on ajoute ce terme, ρg fois la hauteur H. ρ, c'est quoi ? C'est la masse volumique du fluide en kilogramme par mètre cube. et H, c'est la différence niveau. C'est appelé aussi la dénivellation entre les points A et B. Voilà, ça c'est le principe fondamental de l'hydrostatique. Le voilà, il est écrit là. Donc, la différence de pression PA moins PB entre les points A et B d'un fluide est donnée par la relation suivante. Et c'est là que vous devez retenir pardon c'est celle-là que vous devez retenir PA moins PB est égale à ρg fois H. C'est le principe fondamental de l'hydrostatique. Alors, comme application, on va prendre par exemple une presse hydraulique. On va parler du théorème de Pascal. Donc, sur la figure, on regarde ici, on voit un liquide. Nous avons un petit piston avec une surface petit s. Là-bas, nous avons un grand piston d'une surface grand s. Alors, l'idée c'est quoi ? L'idée c'est que comment peut-on vaincre cette force F ? Grand F, c'est une grande force F grâce à une petite force, petit f. Et là, c'est le principe de Pascal. Donc, vous avez la petite force. En exerçant une petite force ici, je peux vaincre la grande force là-bas par la relation suivante. Alors, on exerce une petite force F sur le point de piston, le petit piston. On a l'augmentation de pression PA à quoi t'égale à pi ici, t'égale à F sur petit s. D'où une surpression en B, donc ça va augmenter la pression en B. Comment ? PB est égale à F sur S. D'après le théorème de Pascal, on a dit tout à l'heure que la pression PA, on a le même niveau. Donc, la pression en A, c'est la pression en B. Comme ça. Donc, PA est égale à PB. D'où, si on fait l'égalité, on va trouver F sur petit s est égale à F sur grand S. Comme ça, le liquide exerce sur le grand piston une force F d'intensité F égale à petit f fois grand S sur petit s. Bon, si on remplace la section par sa valeur, ça veut dire pi d'écarré sur 4 et petit s est égale à pi d'écarré sur 4, on retrouve l'équation ici, c'est le théorème de Pascal. F est égale à une petite f, la petite force, multipliée par d sur petit d, dès le tout au carré. Voilà, c'est le principe de Pascal. C'est très intéressant en hydrostatique. Quelques caractéristiques physiques que vous devez savoir pour continuer pour la suite du cours. Exemple, ce qu'on appelle la compressibilité. C'est quoi la compressibilité ? Donc, nous avons les liquides et les gaz. Les liquides sont incompressibles. Cette propriété, on exploite cette propriété d'incompressibilité dans les systèmes hydrauliques. Comme vous voyez ici, là-bas, l'huile, si on essaie de comprimer, ça ne va pas être comprimé, c'est incompressible. Les huiles, un liquide, c'est un fluide incompressible. Alors que les gaz sont compressibles. Regardez le volume, il a diminué ici, donc on aura une pression ici à l'intérieur du V1. Et ces coefficients de compressibilité égales, vous voyez un volume V1, là c'est un volume V2 de fait de la compressibilité de ce fluide. Donc, on va assister à une diminution de volume V1-V2 sur V1. La deuxième caractéristique, c'est la masse volumique. Les fluides sont caractérisés par leur masse volumique, ρ est égal à M sur V, exprimé en kilogrammes par mètre cube. Quelques masses volumiques de certains fluides, l'eau, par exemple, l'eau c'est 1000, l'eau de mer c'est 1030, etc., l'essence, l'huile, donc vous voyez sur le petit tableau. La deuxième notion, c'est la deuxième caractéristique, c'est la densité. C'est la même, bon, le dérivé de la masse volumique, la densité d'un liquide ou d'un solide, c'est le rapport de la masse volumique d'un corps à la masse volumique de l'eau. Bon, comme vous voyez ici, la densité de l'eau c'est 1000 sur 1000 est égal à 1. Donc voilà, donc l'eau a une densité égale à 1. L'essence, si je fais la même chose, j'obtiens 0,7 pour la densité de l'essence. Maintenant, on va rentrer à une deuxième partie, c'est la cinématique des fluides incompressibles. La cinématique, ça veut dire c'est le mouvement des fluides à l'intérieur d'une canalisation. Et comme ça, puisque le fluide il fait un mouvement, on va assister à un écoulement, ce qu'on appelle un écoulement d'un fluide comme vous voyez sur l'image. Ces expériences sont réalisées par Reynold. Reynold, sur le mouvement des fluides dans les tubes ont montré qu'il y avait deux régimes d'estin d'écoulement. On a un écoulement laminaire à notre turbulent. C'est quoi un écoulement laminaire ? Un écoulement laminaire d'un fluide correspond à un écoulement très régulier du fluide qui se produit à la base des vitesses et autour d'un obstacle lisse. Vous avez un obstacle ici. Là, nous avons un écoulement laminaire. Par contre, un écoulement turbulent comme vous voyez est caractérisé, correspond à un mouvement régulier et irrégulier et chaotique. Il est variable comme vous voyez. Si je mets par exemple un obstacle ici, vous voyez dans cette place, vous avez un mouvement qui est irrégulier. Il est aussi chaotique. Voilà les deux types d'écoulement qui existent dans la cinématique des fluides. Une notion très importante aussi, c'est le nombre très important dans la cinématique des fluides, c'est le nombre de Reynolds. Le nombre de Reynolds en utilisant des fluides divers, viscosistes différentes, en faisant varier le débit et le diamètre de la canalisation, un savant qui s'appelle Reynolds a montré que le paramètre qui permettait de terminer si le coulement est laminaire ou bien turbulent, c'est un nombre sans unité appelé le nombre de Reynolds. Il est donné par la relation suivante. R est égale à nu, égale à v, d sur nu. V c'est la vitesse, d sur le diamètre de la conduite, la canalisation et nu sur la viscosité cinématique du fluide en mètre carré par seconde. Alors, à quoi sert ce nombre de Reynolds ? Ce nombre de Reynolds va, d'après sa valeur, si on calcule sa valeur, on va déterminer si l'écoulement est laminaire ou bien il est turbulent ou bien s'il est intermédiaire. donc, comme vous voyez ici, si sa valeur est inférieure à 2300, on assiste à un écoulement en régime laminaire, sinon, il est compris entre 2300 et 3000, on assiste à un régime intermédiaire. Par contre, s'il est supérieur à 3000, on assiste à un régime turbulent. Une autre notion, c'est la viscosité. La viscosité, c'est la propriété d'un fluide qui tend à empêcher son écoulement. Les fluides de grande viscosité, par exemple, comme le miel, résistent à l'écoulement. Et les fluides de faible viscosité, comme l'eau, par exemple, s'écoulent facilement. Il existe deux types de viscosité. On a la viscosité dynamique et la viscosité cinématique. Dans un fluide réel, la viscosité, elle est due à quoi ? Elle est due au frottement qui s'oppose au glissement des couches, des couches fines, des fluides, les unes par rapport aux autres. Maintenant, la viscosité cinématique, c'est quoi ? La formule, la viscosité cinématique au mètre carré par seconde, nu, c'est la viscosité dynamique et rho, c'est la masse volumique du fluide. La viscosité liquide, des liquides, elle diminue beaucoup lorsque la température augmente. Comme vous voyez ici, vous avez des fluides, différents fluides. Le fluide, l'eau, a une température, a des températures différentes et on constate que la valeur de la viscosité, elle diffère. Les débits. Le débit, est le quotient de la quantité fluide qui traverse une section droite de la conduite par la durée de cet écoulement. Nous avons le débit volume. C'est le volume du liquide qui traverse une section droite de la conduite pendant un temps T. Par définition, le débit volume est QV égale S fois V. QV, c'est en mètre cube par seconde, aussi en litre par minute. S, c'est la section du passage de la canalisation et V, c'est la vitesse de passage du fluide. Nous avons un débit volume et aussi un débit masse. Il suffit de multiplier le débit volumique par ρ. Voilà, ρ, on va trouver le débit massique. Le débit massique, c'est en kilogramme par seconde. Une notion très importante, c'est l'équation de la conservation, l'équation de la conservation de la masse ou équation de continuité. Alors, quand vous voyez sur le schéma là-bas, vous avez une ligne de courant, vous avez un fil, un filet de courant et un tube de courant. La ligne de courant en régime stationnaire, on appelle ligne de courant la courbe suivante, suivant, laquelle se déplace un élément de fluide. Une ligne de courant est tangente en chacune des points au vecteur vitesse de fluide. Voilà, elle est tangente ici, la vitesse. Le tube de courant, c'est un ensemble de lignes de courant s'appuyant sur une courbe fermée. Le filet de courant au tube de courant s'appuyant sur un petit élément de surface, de surface delta S, ici. la conservation de débit. Considérons un tube, voilà, nous avons considéré un tube avec une section S1 en entrée et en sortie une section S2. Le liquiditien a une vitesse V1 et là-bas, dans la sortie, elle est sur la vitesse V2. Ce qu'on peut dire ici, pendant l'intervalle de temps T, infiniment petit, la masse delta M1 de fluide ayant traversé la section S1 est la même que la masse delta M2 traversant la section S2. Donc, comme ça, nous avons le même débit massif QM1, ici, c'est la même masse. En régime stationnaire, le débit de masse est le même à travers toutes les sections droites d'un même tube du courant. On va s'arrêter là pour la suite du cours. c'est la première partie. On va continuer la deuxième partie, chers élèves, la prochaine séance. Au revoir.